Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Rembolum du jour. Aujourd'hui nous allons réaliser un dauphin. J'ai beaucoup de demandes concernant cette création de dauphin, donc je m'y suis mise. Alors autant vous prévenir, c'est vraiment le dauphin, c'est vraiment un niveau intermédiaire. C'est à dire que si vous débutez, je ne vous conseille pas de commencer par le dauphin. Puisqu'il se réalise en plusieurs étapes, il y a beaucoup de manipulation et c'est surtout, il faut bien placer vos élastiques. Vraiment dans le bon sens et vraiment suivre bien les étapes. Si vous ne le réussissez pas du premier coup, je vous encourage à recommencer. Puisque moi personnellement, étant déjà bien experte en la matière, j'ai quand même bien galéré pour le faire. Alors pour ce faire, vous aurez besoin évidemment de votre tablette Rembolum et puis des élastiques. Je voudrais faire un petit point sur les élastiques aujourd'hui, vite fait, ça va prendre deux minutes. Je vous conseille vraiment, je le répète dans tous mes tutos, mais je vous conseille vraiment d'utiliser les élastiques vraiment de la marque déposée Rembolum. Rembolum, ce n'est pas un concept. Tout le monde l'utilise, les marques, etc. Mais Rembolum, c'est vraiment une marque à part. Et franchement, au niveau de la qualité des élastiques, rien qu'au toucher, moi j'arrive à distinguer un élastique de la marque officielle d'un élastique type Loomband ou Crea Z Loom, enfin voilà, toutes sortes de marques qui sont en train d'inonder le marché avec leurs élastiques qui ne sont pas de bonne qualité. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai réalisé dans un premier temps un dauphin, uniquement en élastique Crea Z Loom. Et je peux vous dire que le résultat, il n'est pas frappant. Je vais mettre la différence à la fin du tuto. Vous pourrez le voir en photo. Donc celui de gauche sera réalisé, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui en élastique Rembolum. Et celui de droite a été réalisé avec des élastiques d'une autre marque, qui ont d'ailleurs cassé au bout de deux jours. Voilà. Alors moi je vais choisir, il vous faut deux couleurs ou plus, selon vos envies, vos goûts, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Moi aujourd'hui, je vais faire bleu turquoise transparent, parce que je trouve que pour le dauphin, ça va faire un bon rendu. Et pour le ventre du dauphin, je vais utiliser des élastiques blancs. Alors pour ce faire, vous prenez votre plaquette, la flèche dirigée vers le haut, vous prenez toujours par deux élastiques, tout le long du tutoriel. Ça sera pratiquement tout le temps par deux élastiques, sauf pour réaliser des triangles, mais nous verrons ça tout à l'heure dans la quatrième partie. Pour commencer, vous allez prendre deux élastiques que vous allez finir placer du bas en remontant sur la colonne centrale. Voilà. Donc vous faites cette opération trois fois, donc une fois, j'en ai pris deux en même temps, deux fois, et une troisième fois, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir faire la même chose ici, sur la colonne de gauche, donc vous partez de tout en bas, vous remontez sur un cran, voilà. Voilà. Et ensuite, vous allez de la colonne de gauche rediriger vers le centre ici, voilà, sur le plot qui se trouve juste au-dessus. Donc vous mettez bien deux élastiques. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre deux élastiques, comme ceci. Ici, vous allez venir twister, enfin, c'est-à-dire faire un, faire un, venir le doubler, et vous allez venir le mettre du plot central dirigé vers la colonne de gauche. Donc du deuxième plot central dirigé vers la colonne de gauche. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez bien observer. Voilà. Comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait cette opération, vous prenez un seul élastique pour faire l'élastique capuchon. Donc vous le mettez tout en haut de la colonne et vous venez faire trois tours. Donc, un. Oups. On recommence. Une fois. Deux. Bah, décidément. Une fois. Deux fois. Et trois fois, je vais y arriver. Ok. Voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez fait cette opération, vous venez retourner votre plaquette. Et nous allons manipuler les élastiques. Donc, vous ne prenez pas l'élastique capuchon. Vous prenez bien l'élastique qui est en dessous. Et vous allez venir remonter face à vous. Alors, vous voyez mon élastique capuchon a cassé. Alors, je recommence. Alors, ça arrive aussi chez les marques, rien que ça casse. Voilà. Donc, je reprends. Vous ne prenez pas l'élastique capuchon. Vous prenez les élastiques qui sont tout en bas. Et puis, vous remontez devant vous. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez du centre vers la droite. Ici. Donc, vous prenez les deux premiers élastiques. Vous allez du centre vers votre droite. Comme ceci. Et ensuite, vous prenez les élastiques qui sont tout à droite. Donc, tout en bas. Et vous les remontez d'un cran. Voilà. Comme ceci. Donc, vous revenez au centre, ici. Vous prenez les élastiques qui sont en bas. Vous les remontez. Et vous prenez en bas. Et vous allez jusqu'en haut. Voilà. Une fois que vous avez fait cette opération, vous venez passer votre crochet dans le crochet dans tous les élastiques, ici. Puis, dans les élastiques de la colonne du centre. Et puis, vous pouvez retirer. Voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, il faut que vous preniez deux élastiques. Vous venez le mettre, ici, dans le crochet. Et vous allez venir passer tous les élastiques, un par un. Ici. Voilà. Et vous allez venir rattraper les élastiques. Voilà. Et vous faites glisser sur votre crochet. Alors, l'idéal, c'est d'avoir deux crochets et de les mettre sur un autre crochet. Après, moi, personnellement, ça ne me gêne pas d'avoir des choses accrochées pour travailler. Mais si ça vous gêne, je vous conseille de prendre un deuxième crochet, par exemple, comme celui-ci. C'est un crochet en plastique que j'ai récupéré. Ou un stylo à billes. Vous pouvez prendre un stylo à billes et le mettre le mettre dessus. Ça permet vraiment que ça reste bien que ça reste bien fixé. Bien. Nous avons fait la première nageoire. Nous allons faire donc la deuxième. Vous allez de nouveau retourner votre plaquette pour que de nouveau la flèche soit dirigée vers le haut. Et nous allons recommencer toutes les opérations que nous avons faites tout à l'heure. c'est à dire on prend deux élastiques on les met de tout en bas sur la colonne centrale en remontant trois fois. Donc je viens de faire la première fois. Je fais la seconde. Et je fais la troisième. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça on fait sur la colonne de gauche en remontant une fois. Voilà. Et ensuite on va de la colonne de gauche rediriger vers le centre comme tout à l'heure. Voilà. Et puis on n'oublie pas de prendre les deux élastiques de les doubler et de venir l'accrocher ici du deuxième plot central rediriger vers la colonne de gauche. Alors ça sert à max. Alors moi contrairement à la vidéo qui tourne sur sur YouTube en anglais moi j'ai fait pas mal de modifications. Par exemple ça c'en est une. Voilà. Et je trouve que ça tient beaucoup mieux. Une fois que vous avez fait ce placement donc je vous remontre un petit coup vous devez obtenir ceci. Voilà. Vous n'oubliez pas de mettre votre élastique capuchon donc je rappelle un seul élastique vous faites trois tours. Ok. Donc 1 2 Donc décidément aujourd'hui voilà. vous n'oubliez pas de retourner à nouveau votre plaquette on va faire beaucoup beaucoup de choses comme ça. Donc vous on remonte donc on ne prend pas l'élastique capuchon on étire bien on prend les élastiques qu'il y a en dessous et on remonte d'un cran comme tout à l'heure. Voilà. Ensuite on va venir prendre les deux élastiques donc ceux qui sont tout en haut et nous allons aller du centre vers la colonne de droite. Voilà. Et ensuite nous allons prendre les élastiques qui sont tout en bas et nous allons remonter la colonne de droite jusqu'en haut. Voilà comme ceci. Ensuite nous allons récupérer les deux élastiques de la colonne centrale que nous allons remonter alors il y a beaucoup d'élastiques on va là faire attention il faut y aller tranquille et on récupère les deux élastiques et on les remonte en haut. Je vous rappelle vous passez votre crochet dans l'intégralité des élastiques de la colonne de droite d'abord puis de la colonne de gauche et puis vous pouvez décrocher. Voilà. Ici donc vous obtenez un deuxième aileron et puis je vous rappelle vous devez prendre deux élastiques que vous venez placer dans votre crochet et puis vous allez donc il faut bien les mettre dedans comme ceci les tirer et puis il faut passer tous les alors moi je le fais un par un parce que j'arrive pas à le faire autrement voilà je prends je soulève et je passe dans le crochet surtout la petite astuce c'est de bien tirer les deux élastiques que vous avez mis dans le crochet pour qu'il soit justement bien dans le crochet qu'il ne parte pas voilà et puis vous ramenez ici dans le voilà et puis donc vous faites glisser voilà et vous obtenez vos deux premiers ailerons alors essayez de replacer un petit coup les élastiques des fois voilà vous obtenez les deux premiers ailerons comme ceci ensuite vous retournez encore de nouveau votre plaquette pour que la flèche soit de nouveau dirigée vers le haut maintenant nous allons réaliser l'aileron du dauphin alors pour ce faire vous allez prendre deux élastiques que vous allez venir placer sur la colonne centrale en remontant donc toujours par deux voilà donc ça pour l'aileron il faut le faire voilà comme ceci quatre fois donc on l'a déjà fait deux fois une troisième fois et une quatrième fois voilà comme ceci ensuite vous allez venir placer ici donc deux élastiques sur la colonne de gauche en remontant on le fait une deuxième fois ici et puis on va de la colonne de gauche rediriger vers le centre on va bien descendre des élastiques voilà donc je rappelle donc de la colonne de gauche vers le centre on place deux élastiques classiques voilà comme ceci ensuite on va faire de la colonne tout à droite ici on va remonter donc on met bien deux élastiques à chaque fois voilà et on va aller donc de la colonne de droite rediriger vers le centre voilà comme ceci une fois qu'on a fait cette étape vous allez venir prendre deux élastiques que vous allez doubler et que vous allez venir placer en fait dans le prologement de la diagonale ici donc c'est à dire du centre vers la colonne de gauche du centre vers la colonne de gauche comme ceci vous voyez ça fait un prologement en fait de la diagonale une fois que vous avez fait cet état vous allez prendre encore deux élastiques que vous allez venir doubler ici et que vous allez venir placer en fait entre ici le deuxième plot de la colonne de droite et le deuxième plot de la colonne de gauche il faut que ça traverse donc les élastiques vont être vraiment tirés puisque je rappelle vous prenez deux élastiques que vous doublez déjà et que vous allez venir entre le deuxième plot de la colonne de droite et le deuxième plot voilà comme ceci vous voyez et une fois que vous avez fait cette opération donc là il faut prendre le crochet parce que à la main c'est pas facile vous allez venir donc prendre des élastiques et venir former un triangle descendant alors il faut tirer voilà comme ceci vous voyez ça forme un triangle pointant vers le bas voilà une fois que vous avez fait ceci vous allez récupérer un seul élastique et puis on va faire notre petit capuchon puisqu'il faut toujours un élastique capuchon donc on va venir faire trois tours un deux et trois voilà vous allez retourner votre plaquette comme ceci pour avoir donc maintenant la flèche dirigée ici vers le bas et nous allons commencer la manipulation en commençant par la colonne centrale vous allez venir attraper les élastiques sans prendre l'élastique capuchon toujours vous allez remonter ici voilà vous allez aller du centre vers la colonne de droite en prenant les deux premiers élastiques voilà comme ceci et puis vous allez remonter toute la colonne donc vous allez prendre les élastiques qui se trouve tout en bas vous allez remonter ah j'en ai j'en ai pris qu'un voilà vous prenez bien les deux à chaque fois vous allez remonter ici alors ici attention à l'élastique triangle il ne faut pas le prendre vous mettez bien le crochet dans la colonne vous étirez et vous prenez uniquement les deux élastiques qui sont tout en bas et vous remontez voilà comme ceci ensuite vous repartez du deuxième plot central vous attrapez les élastiques de tout en bas et vous remontez alors attention il y a beaucoup d'élastiques voilà vous allez ensuite attraper du centre ici que vous allez aller diriger sur la gauche du centre vers la gauche voilà comme ceci et puis vous allez remonter la colonne de gauche vous insérez bien prenez deux élastiques du bas et vous remontez n'hésitez pas à tirer voilà et puis pour finir on va finir la colonne centrale donc vous prenez à partir du troisième plot de la colonne centrale vous mettrez votre crochet vous prenez deux élastiques qui restent de tout en bas que vous remontez et puis vous remontez encore de nouveau d'un cran voilà ça vous donne ceci ce que je vous conseille c'est déjà donc vous pouvez déjà retirer avec votre crochet de tout en bas voilà ici alors ne retirez pas tout faites le dans le dans le même sens que moi voilà vous gardez le haut puisque vous l'avez compris je pense le haut vous allez venir insérer votre crochet vous allez passer dans les trois comme ça dans les trois parties du haut donc vous allez passer votre crochet dans tous les élastiques et seulement à ce moment là vous allez pouvoir voilà décrocher alors je manipule un petit peu les élastiques pour bien les remettre parce qu'en fait il faut tout de suite les placer voilà ça c'est l'aileron qui va être au dessus du dauphin voilà ça c'est votre aileron une fois que vous avez fait l'aileron il faut maintenant comme tout à l'heure vous prenez deux élastiques vous venez mettre dans le crochet comme ceci et puis vous allez passer tous les voilà comme ceci voilà et puis vous venez l'accrocher sur votre crochet voilà vous avez une troisième pièce comme ceci voilà une fois que vous avez fait ça vous pensez à retourner de nouveau votre plaquette pour que la place soit dirigée vers le haut et maintenant nous allons faire la queue du dauphin alors pour ce faire vous prenez toujours par deux élastiques vous allez remonter la colonne centrale en premier voilà voilà vous une deuxième fois comme ceci voilà une fois que vous avez fait ça vous allez remonter la colonne de gauche donc vous posez deux élastiques vous remonter vous remonter encore avec deux élastiques voilà comme ceci et encore une fois voilà comme ceci vous allez faire la même chose de l'autre côté donc c'est à dire du côté de la colonne tout à droite voilà et encore une fois voilà comme ceci une fois que vous avez fait donc cette première opération vous allez venir prendre deux élastiques ici en fait que vous allez venir placer en triangle ici donc sur le sur le troisième plot de la colonne de droite sur le troisième plot du centre et sur le troisième plot de la colonne de gauche vous allez venir placer deux élastiques alors moi je les place les uns sur les autres donc j'en mets un premier ici vous voyez je lâche et j'en mets un deuxième voilà comme ceci une fois que vous avez fait cette opération vous allez venir attraper les deux élastiques vous allez venir faire un twist tourner ici et vous allez rabattre les deux élastiques mais uniquement jusqu'au plot central voilà comme ceci c'est voilà donc on va refaire la même opération vous reprenez deux élastiques vous allez faire le triangle juste en dessous c'est à dire sur le deuxième plot de la colonne de droite deuxième plot du centre deuxième plot de la colonne de gauche donc moi je les mets les uns sur les autres voilà comme ceci et vous allez venir attraper ici l'élastique enfin les deux élastiques vous allez venir faire un twist alors c'est pas évident un twist ici ici vous allez venir twister et vous allez venir rabattre ici sur le centre voilà comme ceci voilà une fois que vous avez fait cette opération vous devez mettre deux élastiques capuchons tout en haut un ici un ici donc je rappelle l'élastique capuchon on fait trois tours un deux trois et puis trois tours de l'autre côté un un deux deux trois voilà voilà comme ceci une fois que vous avez fait ça vous devez encore de nouveau retourner votre tablette pour faire la manipulation voilà donc la flèche bien dirigée vers le bas cette fois-ci vous allez prendre votre crochet et puis vous allez et bien là c'est simple remonter en premier la colonne de droite vous ne prenez pas l'élastique capuchon vous remontez ici attention ici vous ne prenez ni l'élastique triangle ici ni celui dont on a rabattu donc vous mettez bien votre crochet à l'intérieur et vous ne prenez que les deux élastiques qui sont tout en bas voilà c'est très important et vous remontez jusqu'en haut vous faites la même chose sur la colonne centrale donc vous ne prenez pas ici l'élastique vous le passez bien à l'intérieur vous remontez voilà jusqu'en haut et vous faites la même chose sur la colonne de gauche ici vous mettez votre crochet vous ne prenez pas l'élastique capuchon vous remontez les élastiques ici vous faites bien attention au triangle que vous ne prenez pas je le répète vous passez bien à l'intérieur vous récupérez les deux élastiques qui sont tout en bas vous remontez d'un cran et vous faites pareil ici attention à l'élastique triangle et vous remontez voilà une fois que vous avez fait ceci c'est comme tout à l'heure vous pouvez déjà décrocher ici en y allant tranquille alors le mieux oui c'est de prendre le crochet parce qu'à la main il se trouve que ça abîme un petit peu alors vous ne décrochez pas jusqu'en haut attention donc ici c'est comme tout à l'heure vous allez venir passer votre crochet dans l'élastique ensuite dans le second voilà et là maintenant vous pouvez enlever voilà donc ça vous forme une jolie queue de poisson alors il faut évidemment pareil que tout à l'heure la former un petit peu il faut l'étirer un petit peu voilà alors pour l'instant vous me direz ça ressemble un petit peu à rien puisqu'effectivement toutes les pièces sont séparées mais maintenant nous allons pouvoir après avoir fait après avoir mis les deux élastiques comme tout à l'heure dans le crochet et puis passer tous les élastiques dedans on va pouvoir commencer le corps du dauphin donc je le rappelle on met les deux élastiques on tire bien et on va venir insérer chaque voilà comme ceci et puis on ramène voilà et voilà vous avez vos quatre premières pièces on va la mettre un petit peu mieux voilà comme ceci voilà les quatre alors oui ça ressemble à rien vous allez me dire ça ressemble à rien mais vous inquiétez pas quand ça sera monté je pense que ça sera très joli voilà alors maintenant on va passer au corps donc la partie la plus compliquée de cet atelier vous allez de nouveau retourner votre plaquette pensez bien à ce que la flèche soit dirigée vers le haut vous allez prendre toujours par deux élastiques ici alors vous allez prendre toujours par deux élastiques ici comme ceci vous allez commencer par la colonne de gauche cette fois-ci vous allez monter donc en mettant deux élastiques une première fois une deuxième fois puis une troisième fois ici voilà comme ceci ensuite vous allez prendre la couleur du ventre du dauphin moi j'ai choisi blanc moi j'ai choisi blanc après vous pouvez faire comme vous voulez vous pouvez faire gris vous pouvez faire bleu foncé voilà c'est comme vous le sentez chacun est libre de faire ses créations et puis vous allez venir donc placer deux élastiques toujours en remontant la colonne de gauche vous allez le faire sept fois donc une première fois que je viens de finir une deuxième fois une troisième fois quatre cinq six et sept pour les deux derniers vous allez prendre un élastique de la couleur du dauphin donc pour moi c'est le turquoise vous allez le mettre en bas et par dessus vous allez mettre un élastique de la couleur du ventre pour moi c'est le blanc voilà et vous allez refaire cette opération donc en bas un élastique de la couleur bleu turquoise pour moi et au dessus de la couleur du ventre qui est le blanc pour moi voilà une fois que vous avez fait toute la colonne il faut faire la même chose sur la colonne centrale en n'oubliant pas de placer deux élastiques qui vont aller de la gauche vers le centre comme ceci vous en mettez bien deux de la gauche vers le centre voilà et vous allez remonter toute la colonne toujours par deux élastiques mais uniquement avec des élastiques bleu turquoise enfin de la couleur du dauphin pour moi bleu turquoise voilà donc là on va remonter toute la colonne toujours par deux pensez bien descendre un petit peu vos élastiques puisqu'il va y en avoir un paquet alors oui le dauphin je voulais vous dire ça prend beaucoup d'élastiques j'ai pas compté mais c'est vrai que vu qu'on remplit l'intégralité de la plaquette plus les deux ailerons enfin plus les deux nageoires pardon plus l'aileron plus la queue c'est vrai que ça fait quand même ça fait quand même un paquet voilà mais une fois qu'on aura tout placé vous allez voir après pour la manipulation c'est assez facile c'est vrai que c'est le placement qui est un peu plus délicat donc là on remonte voilà je suis un peu enrhumée je m'excuse voilà ici alors par contre vous vous arrêtez en fait à l'avant dernier plot ici vous n'allez pas jusqu'au bout vous vous arrêtez bien au dernier pour que ça forme en fait une ah bah non j'ai rien dit vous devez aller jusqu'au jusqu'en haut jusqu'en haut tout en haut tout en haut de la plaquette je dis n'importe quoi voilà tout en haut de la plaquette comme ceci voilà ensuite vous redescendez tout en bas vous allez du plot central en remontant d'un cran vers la colonne de droite donc toujours avec vos deux élastiques voilà comme ceci ici donc vous voyez ça fait une diagonale et puis vous allez remonter toute toute la colonne ici et c'est sur la colonne de droite que vous allez devoir vous arrêter à l'avant dernier à l'avant dernier plot donc on y va c'est parti on prend par deux élastiques et on remonte toute la colonne ici donc on n'oublie pas d'en mettre deux à chaque fois voilà on remonte jusqu'en haut ici on remonte encore un cran et encore un cran et on fait le dernier cran ici hop voilà donc vous pensez bien à laisser un plot vide ici vous voyez ça doit faire aussi une diagonale une diagonale en haut une diagonale en bas voilà vous vous arrêtez ici sur l'avant dernier plot voilà une fois que vous avez fait ça alors essayez de descendre un petit coup vos élastiques je vais prendre le crochet voilà voilà une fois qu'on a fait ça vous allez réaliser une petite bosse qui se trouve sur le dauphin donc vous allez toujours la flèche dirigée vers le haut je n'ai pas encore fini de placer tous les élastiques donc on est bien la flèche dirigée vers le haut vous allez prendre le haut de votre plaquette ici vous allez prendre votre crochet donc déplacer un petit peu vos éléments ça me fait plus beaucoup de place vous allez venir prendre un élastique ici vous allez venir le mettre dans le crochet vous allez faire trois tours donc oh là là alors moi je vais mettre l'index ici ça va aller plus un deux trois j'en ai fait un trop voilà trois ici vous voyez trois petits tours et puis vous allez venir prendre donc deux élastiques que vous allez venir insérer dans votre crochet ici et vous allez venir glisser les trois ici comme ceci voilà et vous allez venir l'accrocher de la colonne de droite vers le centre de la colonne de droite vers le centre en remontant voilà comme ceci ensuite vous allez venir placer deux élastiques de la colonne du centre vers la colonne de gauche de la colonne du centre vers la colonne de gauche deux élastiques classiques que vous allez venir déposer voilà comme ceci voilà ensuite vous allez de nouveau prendre un élastique bleu turquoise ici vous allez venir faire trois tours comme ceci et vous allez venir l'insérer dans c'est pour faire le nez en fait du dauphin vous allez venir l'insérer dans un élastique ici dans un seul élastique que vous allez venir l'insérer voilà comme ceci que vous allez venir ici comme ceci et vous allez m'accrocher sur le tout en haut en fait tout en haut de la colonne de gauche c'est ce qui va vous servir en fait de l'élastique capuchon voilà comme ceci vous voyez tout en haut de la colonne de gauche voilà c'est ce qui va vous servir d'élastique capuchon une fois que vous avez fait cette manipulation vous allez pouvoir venir placer la première la première nageoire du dauphin alors pour ce faire vous allez prendre votre plaquette et donc vous allez compter donc 5 5 plots en partant d'en haut donc 1 2 3 4 5 donc sur celui-ci 1 2 3 4 5 ici vous allez prendre donc votre crochet à l'envers du coup vous allez venir placer votre premier nageoire donc vous mettez les deux premiers les élastiques autour du plot voilà comme ceci et vous allez venir les placer les deux autres ici sur la colonne toute à droite mais en face voilà comme ceci et vous allez venir placer la nageoire entre la colonne de gauche et la colonne centrale il faut bien qu'elle soit placée entre la colonne de gauche et la colonne centrale ici donc vous déplacez un petit peu et puis vous la glissez sous les élastiques vous voyez vous n'hésitez pas ça reprendra forme après mais voilà il faut bien qu'elle soit casée en dessous voilà pour pas qu'elle se mélange en fait aux autres élastiques voilà vous allez recommencer cette opération avec donc la deuxième nageoire vous allez venir donc la placer par dessus la première sur les plots les mêmes plots exactement donc il faut bien accrocher la première partie ici voilà et vous allez venir mettre la deuxième partie sauf que pour la seconde nageoire vous allez en fait avec votre crochet venir former un triangle descendant ici donc vous tirez pour former un triangle descendant et vous amenez la nageoire entre les deux alors c'est pas facile ça tire pas mal voilà voilà comme ceci voilà comme ceci vous voyez là j'ai formé on voit le on voit de ce côté là enfin du côté droit on voit le triangle du côté gauche on le voit pas trop parce que la nageoire mais il est formé directement voilà donc la deuxième nageoire vous la placez comme la première donc sur le cinquième plot de gauche à droite et puis vous venez tirer l'élastique pour former un triangle voilà une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir maintenant placer l'aileron ici l'aileron du dauphin donc pour le placer vous allez prendre votre votre plaquette en fait face à vous avec la flèche ici dirigée de la gauche de la droite vers la gauche de la droite vers la gauche et vous allez prendre le plot qui est juste à côté sur la droite juste à côté sur la droite de là où vous avez mis votre votre nageoire ici donc c'est à dire le sixième plot 1 2 3 4 5 6 le sixième plot de la colonne de droite en partant par le haut 1 2 3 4 5 6 ici ok et vous allez venir maintenant pouvoir placer votre aileron donc là pour placer l'aileron vous allez retirer uniquement attention les deux premiers ici alors c'est normal s'il s'enlève puisque en fait vous allez venir insérer les les deux premiers élastiques mais pas les élastiques que vous avez du crochet vous pouvez les enlever les deux élastiques comme ça voilà vous voyez ça se défait ici mais il faut bien tenir avec le poussin voilà et vous allez venir insérer donc les quatre premiers ronds je ne sais pas comment on appelle ça je vais essayer de vous montrer voilà ici en fait avec mon crochet vous voyez je repasse dans la première petite boucle que je vais venir placer en fait sur l'aileron ici je vais essayer de vous montrer mais c'est vraiment pas facile en fait l'aileron il est dirigé le petit bout de l'aileron là vous voyez l'aile elle est vraiment il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit dirigée en fait le petit bout il faut qu'il soit dirigé du côté de votre droite voilà donc vous allez prendre les quatre premiers je vais vous montrer je vais faire un zoom après ici alors là c'est là je suis partie la moindre la plus difficile du dauphin donc vous allez venir placer sur le sixième trou donc ces deux là ils vont avec ces deux là voilà voilà ensuite les deux suivants donc vous les deux suivants vous les mettez sur le septième plot sur le plot tout à côté voilà je vais vous montrer après en faisant un zoom et donc les quatre derniers vous les mettez sur le huitième plot alors surtout 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 ne vraiment pas lâcher avec votre deuxième main c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment super technique voilà parce que là mon aile rond il sait tout défait les deux élastiques sont partis je vais essayer de rattraper c'est vraiment difficile je vous le dis voilà je vais repasser dedans c'est vraiment pas évident je suis vraiment c'est vraiment un jeu de patience ce dauphin pour être courageux voilà donc je vais les repasser à l'intérieur donc vous vous accrochez directement les quatre premiers les quatre suivants et les quatre derniers voilà mon plus qu'un voilà je peux enfin accrocher le dernier et alors là ici voilà comme ceci et puis bien sûr je vais du coup ça s'est sauvé aussi ici voilà une fois que vous avez accroché l'aileron je vais rapprocher rester un petit moment ça doit donner comme ça voilà donc ici vous voyez là j'ai accroché donc les quatre premiers ici ici les quatre suivants et ici les quatre suivants voilà et l'aileron donc dirigé sur la sur la droite puisque la tête en fait du dauphin est ici voilà après si vous vous trompez de sens c'est pas très très grave voilà une fois que vous avez fait cette manipulation donc vous reprenez bien la plaquette avec la flèche dirigée vers le haut et on va maintenant placer la queue du dauphin et bien là c'est tout simple contrairement à l'aileron vous allez venir la placer tout en bas au centre ici voilà comme ceci vous allez venir la placer tout simplement tout en bas au centre alors pour placer les élastiques triangles vous allez prendre un seul élastique ici comme celui-ci vous allez venir le placer en triangle donc en partant ici du de la colonne tout en haut à droite et vous allez venir descendre et remonter sur la colonne de gauche vous allez venir comme tout à l'heure attraper l'élastique le tourner et revenir en fait alors ça c'est un truc que j'ai vraiment du mal vous allez venir revenir sur la sur la colonne centrale voilà comme ceci comme tout à l'heure en fait sauf que là vous prenez qu'un seul élastique vous faites un deuxième triangle en dessous donc vous allez au centre et vous remontez et là vous allez venir tourner ici vous allez venir et rattraper sur le plot central voilà une fois que vous avez fait donc les deux premiers comme ça vous faites encore un triangle ici mais sans sans le twist c'est juste un triangle classique voilà ici vous voyez le triangle il est déjà formé par les nageoires donc on n'en fait pas ensuite en dessous on va former un triangle classique voilà sans sans autre manipulation il faut bien que la nageoire elle soit en dessous voilà ici on va encore en faire un classique donc on va former un triangle voilà comme ceci donc on en fait deux avec un twist ici on en fait deux avec un twist et on en fait donc un deux trois quatre normal ensuite on en fait donc deux avec le centre donc on a dit quatre normal voilà ensuite ici on refait un triangle et donc celui-là on va venir le tourner le twister et revenir donc au centre comme ceci ensuite on va faire un triangle ici on va le tourner et on va revenir jusqu'au centre voilà comme ceci on va encore en faire un ici comme ceci voilà et pour le dernier on va pas faire de triangle puisque là il y a déjà la il y a déjà la queue du du dauphin donc on va venir prendre deux élastiques deux élastiques que l'on va doubler et que l'on va placer en fait de la colonne toute à droite du deuxième plot jusqu'à l'autre côté voilà comme ceci donc je vais vous montrer tout doucement donc là en bas il y a la queue qui est au centre ensuite vous avez un élément horizontal qui traverse central ensuite vous avez un triangle avec un twist ici qui revient sur le centre vous en avez trois comme ça qui reviennent sur le centre ensuite vous avez des triangles classiques donc vous en avez un deux trois quatre cinq ici et ensuite de nouveau vous avez deux triangles twist ici et puis vous avez le haut voilà vous avez maintenant placé l'intégralité de vos élastiques vous allez pouvoir tourner votre plaquette et puis on va commencer la dernière manipulation donc on va partir de la colonne de gauche ici et on va remonter on va partir de la colonne on va partir de la colonne de droite excusez-moi de droite ici donc vous allez prendre les deux premiers élastiques c'est à dire les deux bleus turquoises voilà les deux bleus turquoises que vous allez ramener donc de la colonne de droite vers le centre ici voilà comme ceci et vous allez remonter la colonne de droite donc là c'est tout ça vous prenez les deux élastiques qui se trouvent désormais tout en bas vous remontez la colonne vous ne prenez pas les élastiques qui forment les triangles attention vous remontez uniquement l'élastique blanc et l'élastique bleu turquoise vous ne prenez pas les élastiques triangles vous remontez et vous allez comme ça jusqu'en haut de la plaquette vous prenez bien uniquement les deux élastiques du bas donc là c'est que les blancs ne prenez pas les autres élastiques voilà comme ceci et voilà une fois que vous avez fait cette manipulation vous allez pouvoir aller remonter c'est à dire vous prenez les deux premiers élastiques et vous allez de la colonne il y a beaucoup d'élastiques vous l'avez constaté vous allez de la colonne centrale ici diriger vers la colonne de gauche voilà comme ceci vers la colonne de gauche et vous remontez la colonne centrale donc vous prenez les deux élastiques d'en bas vous remontez ici vous faites bien attention à ne pas prendre les élastiques triangles vous passez bien votre crochet à l'intérieur ici et vous remontez toute la colonne attention à tous les élastiques je répète ne pas prendre les élastiques triangles ou tout autre élastique vous prenez bien uniquement les élastiques qui sont tout en bas voilà voilà comme ceci vous faites la même chose sur la colonne de gauche vous remontez ici tous les élastiques bien tout tirer attention à bien prendre uniquement les deux élastiques du dessous je les remets à la main alors il faut pas aller trop vite ici on remonte j'ai pris l'élastique triangle vous voyez je vais essayer de le remettre à la main donc là dans ces cas là c'est bien d'avoir un deuxième crochet voilà vous voyez j'ai pas fait attention bien faire attention à pas prendre des élastiques triangles je répète c'est vraiment très important voilà et ensuite on va remonter ici donc de la colonne de gauche donc on prend bien les deux élastiques du bas que l'on remonte sur la colonne de droite voilà comme ceci voilà et ensuite vous allez prendre tous les élastiques qui sont ici de la colonne de droite tout en haut donc vous les prenez et vous les ramenez sur la colonne centrale voilà donc vous commencez par les deux premiers ensuite les deux suivants et les deux derniers alors ça fait un sacré paquet d'élastiques voilà comme ceci vous voyez vous devez avoir plus que la queue en fait en bout de en bout de course ici en bout de plaquette voilà donc là vous avez terminé l'intégralité des manipulations de vos élastiques remboulons vous allez pouvoir commencer à décrocher alors pour décrocher je vous conseille de commencer par la colonne de droite ici donc on remonte au début vous allez me dire que ça ressemble à rien voilà ensuite vous allez décrocher la colonne de gauche alors décrochez bien dans le même sens que moi parce qu'il manque encore des élastiques à poser donc on décroche la colonne de gauche voilà et une fois qu'on a décroché la colonne de gauche vous allez venir décrocher la colonne centrale mais pas jusqu'en haut vous allez venir décrocher à peu près la moitié voilà quand vous avez fait à peu près à la moitié vous allez venir passer votre crochet dans l'intégralité de tous les élastiques qui se trouvent dans le dernier plot ici voilà donc là c'est une étape délicate vous allez devoir prendre un élastique ici alors soit vous en prenez deux si vous ne voulez pas que ça casse si vous êtes sûr de la qualité des élastiques vous pouvez en prendre qu'un moi j'en prends un seul donc vous allez venir le mettre dans votre crochet ici et le plus dur est de passer dans tous les élastiques sans en prendre un voilà c'est une étape compliquée celle-là voilà comme ceci ici et vous allez venir sécuriser votre élastique voilà ici hop vous tirez et pour l'instant vous le sécurisez en le laissant accrocher sur le petit plot ici voilà vous voyez comme ceci alors sur celui-là ou sur un autre plot là c'est peu importe voilà et maintenant vous pouvez décrocher le reste voilà alors au début ça ressemble à rien forcément c'est normal alors ici vous voyez les deux nageoires elles sont du même côté donc en fait pour en avoir une de chaque côté vous allez passer en fait la nageoire dans ici le trou en fait il y a un trou qui se forme automatiquement donc vous allez la passer de l'autre côté voilà comme ceci donc là vous allez commencer à venir placer un petit coup vos élastiques ici donc voilà donc là vous avez normalement vous avez un élastique ici qui traîne c'est normal et vous avez ici un élastique bleu bleu turquoise voilà donc ça c'est tout à fait normal ne vous inquiétez pas c'est normal qu'il y ait deux élastiques qui traînent comme ça on va après s'en occuper voilà donc là vous avez votre dauphin qui commence à se former mais bon c'est pas encore tout à fait fini il faut bien un petit peu placer les élastiques voilà vous mettez un petit coup l'aileron une fois que vous avez fini donc vous pouvez retirer votre plaquette tout ça donc là je vais vous montrer comment former le nez de votre dauphin vous allez prendre un élastique ici et là c'est tout simple vous allez venir ici vous allez attraper en fait le petit élastique capuchon qu'on a fait tout à l'heure et vous allez voir ça fait voilà ça fait une boucle avec un voilà une petite boucle comme ceci donc là vous allez venir la pincer en fait et puis vous allez venir accrocher votre votre élastique ici comme ceci et puis vous allez venir faire trois tours donc un deux un deux voilà voilà donc après vous faites deux trois tours c'est comme vous c'est comme vous voulez voilà après si vous voulez que ça soit un petit peu plus serré moi je vais refaire un tour après voilà ça dépend vos goûts j'aime bien quand c'est un peu plus serré un peu plus long voilà comme ceci donc vous voyez là vous avez déjà plus le nez qui se forme une fois que vous avez fait ça après on va maintenant mettre les les ailerons enfin les nageoires pardon du dauphin donc là vous allez prendre votre crochet vous allez en fait venir au au quatrième donc au quatrième élastique donc un deux trois quatre vous voyez c'est les blancs donc vous allez passer votre crochet au milieu ici voilà vous allez écarter et vous allez venir passer en fait l'aile à l'intérieur voilà pour qu'elle remonte voilà et vous allez venir la placer la diriger voilà pour qu'elle soit accrochée vous faites la même chose de l'autre côté donc ici un deux trois quatre que vous passez le crochet à l'intérieur voilà vous tirez et vous passez les élastiques blancs par dessus voilà comme ceci ici une fois que vous avez fait ça il vous reste encore les deux petits élastiques là que vous vous demandez à quoi ils servent et bien c'est tout ça vous allez faire un noeud ici voilà comme ceci vous allez bien tirer parce qu'il faut éviter que ça se voie voilà et puis vous allez glisser le reste des élastiques dans n'importe quelle partie en fait du dauphin voilà c'est juste pour qu'il soit accroché et caché voilà le mieux c'est de l'emmener jusqu'au bout de la queue mais vous pouvez passer vraiment dans n'importe quel dans n'importe quel dans n'importe quel trou voilà pour venir l'accrocher voilà vous faites la même chose de l'autre côté donc vous passez dans un dans un hop vous attrapez l'élastique vous le faites glisser à l'intérieur voilà comme moi je viens de faire vous le faites encore une fois pour l'emmener jusqu'au bout de la queue et vous l'accrochez sur ici le tour des élastiques voilà voilà comme ceci alors celui-là il ne veut pas tenir aujourd'hui vous camoufler voilà comme ceci donc une fois que vous avez fait ça vous voyez qu'il vous manque encore l'oeil l'oeil du dauphin donc pour faire l'oeil du dauphin il vous faut un élastique noir un élastique noir comme celui-ci que vous allez venir en fait placer alors je vais essayer de m'approcher pour bien vous montrer vous prenez votre dauphin comme celui-ci et en fait vous voyez vous allez venir le placer sur l'élastique qui se trouve ici là celui-ci alors après c'est pareil l'oeil vous pouvez le mettre à peu près où vous voulez moi je le mets là donc pour le mettre j'insère mon crochet donc juste en dessous des deux élastiques je le passe carrément à travers à travers ici le dauphin j'attrape l'élastique et je le repasse dans la structure voilà une fois que j'ai fait cette opération donc vous voyez ça dépasse des deux côtés j'insère mon crochet dans le même dans le même trou que je viens de faire ici je l'attrape et je le alors non pas dans le même trou pas dans celui-là il faut qu'il passe par dessus voilà c'est de là alors ça c'est vraiment dur à expliquer puisque après il faut passer l'élastique ici voilà et vous le ramenez à l'intérieur voilà et le but c'est de l'attraper de l'autre côté voilà comme ceci alors après on le met plus ou moins haut c'est comme on veut alors là ici enlevé je vous dis c'est vraiment le dauphin c'est vraiment compliqué voilà et une fois que les deux côtés sont bien ressortis derrière et que vous êtes satisfait de l'endroit où ici où il y a l'oeil voilà vous voyez bien l'oeil du dauphin et bien en fait derrière c'est pareil ici il faut absolument camoufler en fait les deux élastiques moi ce que je fais c'est que pour pour sécuriser je repasse en fait comme ça dans mon crochet vous voyez et puis je le tire ici c'est pas facile non plus à faire cette histoire voilà voilà vous tirez un petit peu vous tirez mais vous faites attention que l'oeil il reste bien de l'autre côté quand même et puis une fois que vous avez fait cette opération il reste un petit bout ici alors moi ce que je vous conseille c'est de le camoufler pareil comme tout à l'heure alors vous pouvez mettre si vous voulez un clip moi je trouve que ça fait moche voilà donc moi en fait je le rabats tout simplement dans le dans le trou qui s'est formé et puis je le laisse comme ça normalement ça part pas ça tient assez bien voilà après c'est c'est comme vous voulez vous pouvez mettre un clip si vous le souhaitez mais moi je trouve que c'est pas voilà moi je trouve c'est pas joli voilà vous voyez comme ça ça fait en fait un oeil ça fait un oeil des deux côtés ce qui me dérange c'est que les oeufs un peu trop voilà voilà ça fait un oeil en fait des deux côtés ici alors il y en a toujours un qui est un petit peu plus gros que l'autre après il suffit de régler un petit peu son élastique voilà pour pour que il soit à peu près du même du même côté voilà et bien écoutez après cette vidéo longue et difficile votre dauphin est désormais terminé donc je vais vous le positionner ici voilà donc après voilà l'atelier du jour est désormais terminé je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures à bientôt de nouvelles à bientôt Sous-titrage FR ?